Musique Bonjour messieurs dames au forum santé et citoyenneté du lycée Jean Moulin ici avec nous des moniteurs nationales de premier secours donc est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord Bonjour je m'appelle Franck je suis pompier et je suis moniteur national de secourisme Moi c'est Valérie, pompier et monitrice de secourisme D'accord Donc la première question ce sera tout d'abord quelles sont les actions que vous menez auprès des jeunes notamment aujourd'hui Alors dans le cadre du forum de la citoyenneté et de la santé nous avons présenté les gestes élémentaires de premier secours qui est à la portée de n'importe quel citoyen qui peut sauver des vies qui sont donc la réanimation cardioplimonaire et aussi pour certains groupes si on avait le temps c'était donc la position d'intérieur de sécurité ces deux gestes qui sont faits par les premiers témoins sur les lieux d'intervention permettent de grandement sauver la vie de la personne Est-ce qu'il y a des mises en situation auprès des élèves qui sont faites lors de ces interventions ? Oui tout à fait on a un mannequin donc ils peuvent pratiquer le massage cardiaque et les insufflations donc ils peuvent pratiquer concrètement sur le terrain toute la journée avec nous D'accord et en cas de premier geste à avoir par exemple on est dans la rue il y a une personne qui tombe qui perd connaissance comment faire ? Alors la première étape c'est de vérifier si elle est consciente donc pour ça on va poser des questions simples et des autres simples Bonjour monsieur c'est moi la main ouvre les yeux après dans une deuxième étape on va libérer les voies et rien de supérieur pour voir si elle respire donc là c'est très simple c'est donc on va desserrer les cordes cravates ceinture et on va faire une bascule prudente la tête en arrière pour vérifier si elle respire si elle respire et bien on va la mettre dans une position à tarif de sécurité c'est à dire une mise sur le côté et si elle respire pas et bien on va attaquer une réanimation cardioplimonaire avec la pose d'un DAE D'accord et les défibrillateurs mis dans la ville dans les différentes villes est-ce qu'ils ont servi vraiment à quelque chose ? Ah oui tout à fait ça sert à sauver des vies et il n'y a pas très longtemps il y a à la piscine au gymnase une personne qui a été sauvée grâce au défibrillateur mis en place très rapidement D'accord par exemple je suis simple citoyen et je veux apprendre ces premiers gestes de secours comment faire ? Vous avez donc l'union départementale des sapeurs-pompiers qui peuvent vous faire d'attestation de formation premier secours civique ou d'autres organismes de secourisme donc pour ça recherche sur internet ou directement sur le site de l'union départementale des sapeurs-pompiers ça dure 7 heures donc une petite journée et on vous apprend tous les gestes élémentaires de premier secours D'accord je vous remercie vous voulez ajouter quelque chose d'autre ? Quoi dire de plus ? Quels sont les questions qu'on vous pose fréquemment ? Quels sont les questions qu'on vous pose le plus fréquemment notamment aujourd'hui au niveau des élèves et les réponses que vous leur donnez ? Donc les questions les plus fréquentes ont été est-ce que si je fais mal ça va aggraver l'état de la victime ? Donc est-ce qu'on va lui casser une cote ou quelque chose comme ça ? Nos réponses ont été très simples ne vous enquiquinez pas massez, massez, massez si vous faites mal le principal c'est de masser parce que ça maintient quand même l'état d'une victime l'état circulatoire d'une victime donc il faut masser D'accord Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui sont en pire et en terre ? Ah oui je voulais la poser en plus je crois que je l'avais Donc est-ce qu'il y a de nombreux jeunes qui sont pompiers volontaires ? Alors de ce qu'on a vu aujourd'hui on a vu un jeune sapeur-pompier donc qui est en pré-formation pompier-volontaire mais autrement on a un jeune qui est en cours de formation sur l'orgue qui est pompier-volontaire qu'on a croisé ici qu'on est en train de former dans le cadre du secourisme et autrement on a de plus en plus de jeunes qui sont pompiers-volontaires et qui restent quand même le vivier des sapeurs-pompiers c'est des éléments très importants parce que c'est sur eux que tournent toutes les interventions une grande partie d'intervention Donc certains jeunes sont complètement intéressés par votre métier et sont prêts à aller ? Ah tout à fait on est en train de former de former donc 16 sapeurs-pompiers sur l'orgue qui vont intervenir surtout au secteur de la Dracénie Il y a une formation qui se termine de pompiers-volontaires aussi sur le Mui donc encore une quinzaine donc vous voyez qu'on a toujours des jeunes qui sont toujours très intéressés et qui s'engagent régulièrement chez les pompiers Une petite question Est-ce que vous êtes nombreuses ? Non malheureusement on n'est pas très nombreuses mais il faut venir parce que c'est un métier aussi pour les femmes et quand on est motivé c'est sûr qu'on y arrive il n'y a pas de raison On est très bien formé et on est tout à fait capable autant qu'un homme d'agir devant une situation devant une situation de victime ou même au niveau du cadre du feu on a les muscles pour ça donc il faut s'engager D'accord, et bien je vous remercie d'être venu aujourd'hui au Forum Santé et Citoyenneté et au revoir Merci à vous Merci, au revoir Sous-titrage ST' 501